Musique Samedi 31 octobre 2020, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Retenez tout d'abord que vous pouvez suivre à la fin de cette édition en partie magazine un film bilan des activités de la présidence nigérienne au Conseil de sécurité des Nations Unies, présidence que le Niger a assurée au mois de septembre dernier. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Journée de promotion du droit Ohada au Niger ce samedi. Le droit Ohada, vous le savez, c'est ce texte à travers lequel les Etats-Unis d'Amérique permettent à plusieurs pays d'importer des produits sur son marché. A l'occasion de cette conférence, à l'occasion de cette journée, donc de promotion du droit Ohada, une conférence débat a été organisée au Centre culturel franco-nigérien Jean-Rouche de Niamé sur le thème effectivité du droit Ohada au Niger. L'initiative est du club Ohada et celui des étudiants de droit de l'Université Abdoumou Mouni Diopho de Niamé. Le résumé de cette activité avec nos reporteurs Aboubakar Souley et Hassan Saleï Mostafa. Vulgariser le droit Ohada, organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires au Niger et en Afrique en général, c'est l'objectif de cette conférence débat sur le thème l'effectivité du droit Ohada au Niger organisé par le club des étudiants en droit et le club Ohada de l'Université Abdoumou Mouni Diopho de Niamé. Justement, il y a de quoi s'interroger sur l'effectivité de ce droit au Niger. C'est dans ce sens que le club Ohada, fidèle à ses traditions, a songé l'organisation d'une telle journée afin de faire une sorte de diagnostic sur ce droit dans notre cher pays, le Niger. Six conférenciers ont éclairé l'assistance sur diverses thématiques toutes portant sur l'effectivité du droit Ohada au Niger. On s'est aperçu que le conseil ministre Ohada, à chaque réunion, s'aperçoit que les commissions nationales Ohada n'arrivent pas à accomplir une mission. Et que l'une des questions qui talonnent les ministres lors de cette session-là, c'est la mise en œuvre efficace et effective du droit Ohada. Donc votre thème, en tout cas, est-ce qu'on va prendre le médeur ? En tout cas, c'est une préoccupation constante des ministres Ohada à chaque session, qu'il s'inquiète malgré tout de la mise en œuvre effective et efficace du droit Ohada. C'est vraiment face à la mondialisation, caractérisée par l'évolution du monde des affaires, que l'Ohada a initié l'installation d'un logiciel RCCM au sein de tous les États membres, tels des tribunaux de commerce. Donc c'est l'affaire du Niger, le dixième pays ayant acquis ce logiciel parmi les 17 États. Donc le Niger a acquis ce logiciel en décembre 2018. Ce sont les réductions du droit interne de l'État en question qui sont compétentes pour connaître un premier ressort de la difficulté d'interprétation. Si vous n'êtes pas satisfait de l'application qui a été faite, vous avez la possibilité d'aller également devant la cour d'appel, qui est le second niveau. On parle du double degré de juridiction. C'est la cour d'appel qui assure l'application au niveau du second niveau. Mais vous savez, en matière de procédure, même lorsque la cour d'appel rend un arrêt, vous avez la possibilité de contester l'arrêt qui a été rendu par la cour d'appel en allant à cassation, comme on a l'habitude de le dire. Maintenant, la spécificité du contentieux de l'acte uniforme sur le procédé simplifié des voies d'exécution, c'est que le pouvoir en cassation n'est pas porté devant la juridiction de cassation du Niger. Cette journée de promotion du droit OADA est organisée à l'occasion de la célébration le 17 octobre dernier du 27e anniversaire de la création de cette organisation. De sa création à cette date, 14 pays africains des zones francs dans le Niger font partie de cette organisation qui a pour, entre autres, mission d'assurer la sécurité juridique et judiciaire. Voilà, vous l'avez sans doute rectifié de vous-même. Il s'agit bien du droit OADA et non de la loi AGOA dont nous parlions à l'annonce de cet élément. L'OADA, c'est l'organisation pour l'harmonisation du droit en Afrique. C'est une cérémonie de lancement hier de deux nouveaux produits de Niger Post, la société nigérienne de postes. Il s'agit des produits Poste Imoni et du produit Kaomini. La cérémonie s'est déroulée au niveau de l'hôtel Radisson Blu de Niamé sous la présidence du ministre en charge des Postes. Je propose de suivre le résumé avec nos reporteurs Sadoudoumi et Haria Tassala. Ces trois dernières années, des efforts sont consentis par le gouvernement pour restaurer la confiance entre Niger Post et les citoyens nigériens. Ainsi, cette cérémonie dénommée Business Party est l'une des innovations de Niger Post pour être plus proche de ses clients car elle marque le lancement de deux de ses produits à savoir Poste Imoni Mobile et Kaomini 2.0 qui joueront un rôle majeur dans l'inclusion financière et le commerce électronique. Nous avons certes un réseau de services financiers très large avec plus de 100 points de contact et bien réparti d'eux. Mais nous devons aller plus loin car le monde évolue très vite. Le client est de plus en plus exigeant. Il ne veut plus se déplacer très loin pour faire ses opérations de transfert d'argent notamment et il a aussi peur de se déplacer avec beaucoup d'argent proche. C'est pourquoi nous avons décidé d'être le plus proche des clients à créer un point de contact dans leur main. Le fameux point de contact est le Poste Imoni Mobile. Désormais de chez vous, sans vous déplacer et à n'importe quelle heure, vous pourrez transférer de l'argent, payer vos factures d'électricité et d'eau. C'est aussi grâce au wallet qu'on appelle portefeuille électronique mais en français facile, une application, une simple application dans votre téléphone qui vous permet de faire ce genre d'opération. Cela va apporter une grosse valeur ajoutée à la politique d'inclusion financière portée par la stratégie nationale de la finance inclusive qui encourage la digitalisation. Cette cérémonie s'est tenue sous le haut patronage du ministre des Postes de Télécommunication et de l'économie numérique Sani Meguchi qui, en lançant ce deux produits Poste Imoni Mobile et Kaomni, tous à téléchargeables sur Play Store, a salué Niger Poste dans sa recherche de solutions innovantes de proximité afin de gagner la confiance des Nigériens à travers l'opération de services financiers apportée demain. Pour ce lancement, il s'agit de venir de l'utilité à l'agréable puisque la première étape pour nous avait consisté à multiplier les points de contact de Niger Poste sur l'ensemble du territoire national. Avec ce nouveau produit qui est de l'inclusion financière et du commerce électronique qui va consister à faire tous nos échanges, tous nos achats à travers l'électronique, je pense que les points de contact seront multipliés par N. Ce qui est particulièrement important parce que sous votre main, vous êtes en vous-même un point de contact. Et je pense que c'est particulièrement important comme innovation pour que les produits de Niger Poste et que Niger Poste soit au service, qu'il y ait un service public, soit au service de l'ensemble de nos concitoyens, partout où ils sont. Au cours de ce business-parti, Niger Poste a animé des panels pour amener davantage les invités à comprendre les enjeux stratégiques de Poste Immune Immobile et Kaomini 2.0. Cette cérémonie a pris fin par la visite des stands où sont exposés nos produits locaux que tout potentiel client peut s'en procurer à travers Kaomini, même à l'international. Avec Niger Poste, c'est faire changer la balance commerciale en faisant l'entrée de dévices au Niger, chose qui permettrait un développement socio-économique de notre pays. Avec Niger Poste, c'est un monde mieux servi. Assemblée générale ce matin de la Fédération intersyndicale des agents du ministère des Finances FISA-MEF. L'ordre du jour comporte notamment le renouvellement de l'instance dirigeante de cette structure. Résumé de la cérémonie d'ouverture avec Aboubakar Souley et Nafisa Yahaya. L'hôtel des Finances, enjeux et perspectives, c'est le thème de cette Assemblée générale de la Fédération intersyndicale des agents du ministère des Finances FISA-MEF. Occasion pour le secrétaire général du syndicat national des agents des finances NAF, syndicat affilié à la FISA-MEF, de remercier ses camarades pour la qualité du travail abattu ayant abouti à la création de cette fédération. Nous remercions tous les secrétaires généraux des syndicats composants de la FISA-MEF qui ont abattu un travail remarquable, malgré toutes les difficultés traversées pour créer cette fédération dans l'intérêt des agents du ministère des Finances. Le chantier syndical est un perpétuel chaîne de contradictions d'idées et de la culture du consensus. Nous avons un privilégié, ces vertus cardinales du syndicalisme pour unir nos forces. Pour Baramou Oumaru, le choix du thème de cette Assemblée revêt un caractère important. Cette fédération créée dans la durée est pour nous une force pour exiger les autorités du ministère des Finances à asseoir un véritable cadre de partenariat sincère. La FISA-MEF de l'unité d'action ne restera pas indifférente à la baisse du pouvoir d'achat des militants, dû d'une part à la stagnation des salaires et d'autre part à la montée vertigineuse des prix des produits de première nécessité. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les militants, la FISA-MEF s'adonnera avec ardeur et détermination pour préserver nos acquis et en conquérir d'autres. Dans cette lutte noble, nous comptons sur la mobilisation et la participation de tous pour que cette fédération reste et demeure une structure respectable et respectée du ministère des Finances. Nous savons qu'il n'y a pas de fatalité, que les hommes et les femmes font l'histoire et elles seules construisent leur avenir. C'est dans cette optique que la FISA-MEF s'impliquera dans toutes les décisions qui engagent la vie de ces militants. Il s'agit pour nous, à travers ce thème, de sensibiliser nos militants sur les vrais enjeux du déménagement dans ces bâtiments et des dernières générations architecturales et aussi voir dans quelle mesure nous pouvons accroître notre productivité de l'efficacité et l'efficience. Cette Assemblée générale sera aussi l'occasion de vous soumettre les textes fondamentaux de notre fédération qui vous étudierait de la plus grande attention. Le représentant du gouverneur de la région de Niamey a enfin souhaité plein succès aux travaux de cette Assemblée générale, cadre de concertation, d'analyse et de réflexion en vue de la mobilisation des ressources financières au Niger. Le Syndicat national des agents de l'éducation permanente SINAMEP tient depuis ce matin les travaux de son 3e congrès ordinaire autour du thème « La situation du dit syndicat ». Je vous propose de suivre le résumé de la cérémonie d'ouverture des travaux de ce 3e congrès ordinaire du SINAMEP avec nos reporteurs Halid Bourema et Asmaou Seydou. Faire le bilan des 4 années passées, amender les statuts et règlements intérieurs et réunveler les membres du bureau, c'est le but de ce 3e congrès ordinaire organisé par le Syndicat national des agents de l'éducation permanente basé sur le thème « Redynamisation du secteur de la jeunesse, des sports et de la culture, rôle et responsabilité des agents ». Le secteur de la jeunesse, des sports et de la culture rencontre beaucoup de problèmes. Ces problèmes ont pour nom la mauvaise gestion des ressources, les mauvaises conditions de vie et de travail des agents, le manque de bureaux, l'insuffisance des cadres, les mises à disposition des agents sans profil requis au ministère de la jeunesse et des sports et celui de la renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale au détriment des cadres compétents du secteur. La mise en concession de certaines infrastructures du ministère de la jeunesse et des sports a des fins purement lucratives au détriment de leur mission régalienne, l'insuffisance des budgets de fonctionnement, etc. Tous ces points ont été consignés dans notre plateforme revendicative que nous avions adressé au ministre de tutelle. Le SINAEP, conformément à sa ligne syndicale, a fait du dialogue social une priorité. Malgré notre sollicitation pour trouver des solutions idoines à ces problèmes, nous assistons à des blocages et à des refus de dialogue. C'est le lieu pour moi et au nom du BN SINAEP de réitérer notre appel à l'endroit du ministre de la jeunesse des sports et celui de la renaissance culturelle des arts et de la modernisation sociale pour un dialogue franc, constructif et inclusif pour sauver le secteur. Une initiative saluée par le représentant du ministre de la jeunesse et des sports qui n'a d'ailleurs pas manqué d'apporter quelques conseils aux congressistes. Ce troisième congrès qui nous réunit ce matin dont le thème est rédynamisation du secteur de la jeunesse, des sports et de la culture, rôle et responsabilité, consacrera aussi la mise en place du nouveau bureau syndical. A cet effet, je vous demande de choisir en toute impartialité et dans le respect strict des règles qui régissent notre syndicat, des hommes et des femmes capables d'assurer et de défendre les intérêts matériels et moraux des militants et même les soutenir en cas de litige. Enfin, le secrétaire général du SINAEP invite tous les agents du secteur de la jeunesse, des sports et de la culture à se mobiliser pour défendre leurs droits. Clôture ce matin à l'hôtel Radisson Blu de Niamé de la première session du Canal Plus University. Elle est organisée par Canal Plus Niger en collaboration avec le ministère en charge de la Renaissance Culturelle comme nous le rapportent Chebou Guisso et Nafissa Zaku. C'est sur une note de satisfaction totale qu'ont pris fin les travaux de la première session du Canal Plus University organisée par Canal Plus Niger. Occasion pour le directeur général du Canal Plus Niger de produire des conseils aux participants. Je vais adresser deux mots aux participants. Vraiment deux mots. Le premier, c'est de dire qu'aujourd'hui, ne marque pas la fin mais ça marque le début de l'aventure. L'ambition en tout cas que nous avons chez Canal Plus c'est de pouvoir positionner les acteurs nigériens que vous êtes dans l'écosystème africain, dans l'écosystème mondial. Le deuxième mot que je vais avoir à votre égard c'est de dire qu'il faut oser sortir de vos zones de confort. Vous savez, on ne peut pas grandir quand on ne sort pas de sa zone de confort. Tant qu'on n'est pas en mesure de faire fi de ses convictions et d'aller chercher autre chose pour grandir, on ne sera pas en mesure de faire de grandes choses. D'accord ? Et c'est toujours plus agréable d'être dans le même environnement, le même état d'esprit, de faire exactement les mêmes choses. C'est difficile de faire autrement. Le formateur de cette première session de Canal Plus Université se rejoue du qu'il manque qui a prévalu durant les cinq jours de formation. J'ai pu apercevoir dans cette dernière journée qu'il a clôturé cette semaine de formation des projets qui ont été présentés par les participants et qui vraiment laissent entreapercevoir des projets d'exception, des idées d'exception, une vision d'exception pour le cinéma et les documentaires du Niger. Donc, voilà, vraiment, ça a été pour moi un honneur de découvrir cela et j'espère que l'avenir nous réserve de grandes surprises. Canal Plus Université, une initiation à la réalisation et à la production des films est vivement saliés par les récipiendaires. Je ne pourrais dire merci à Canal Plus. On a besoin de ces formations, on a besoin beaucoup plus d'apprendre pour développer notre talent, pour développer nos idées et cette semaine a été dense, satisfaisante et beaucoup. Le formateur a pris le temps de me montrer vraiment en détail comment faire les dossiers, comment finaliser et surtout vers où aller pour chercher le financement. Vraiment, ça a été un plus pour moi. J'ai énormément appris tout mal et c'est engarré. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un autre niveau et je n'ai prise plus confiance en moi. Ça va au-delà de l'aspect technique. Je sais que mon prochain tournage sera meilleur à ce que j'ai déjà réalisé parce que j'ai eu le plus d'un réalisateur reconnu mondialement. Cette première session du Canal Plus Université a pris fin par une remise des attestations aux 16 participants ainsi que par une projection des expériences acquises. Le sport, le football avec la tenue ce matin de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de football, la finifoute. Les travaux de cette Assemblée générale sont axés sur les activités réalisées et les perspectives suivant un extrait du discours d'ouverture prononcé par le président du Comité exécutif national de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibrilla Himahamidou Dipele. Le menu de nos travaux d'aujourd'hui s'annonce copieux. Autre la présentation du rapport d'activité 2018-2019 et le programme d'activité 2020-2021, il est prévu celle du rapport d'exécution du budget 2018-2019 et la présentation des prévisions budgétaires 2020-2021. Mais assurément, le point d'ordre de la journée sera l'examen et les débats sur les propositions d'amendement des statuts révisés conformément à l'article 26.3 des statuts et l'examen et débats sur les propositions d'amendement des règlements généraux. Dans notre agenda, également, l'élection des commissions indépendantes, notamment les commissions électorales et les organes juridictionnels. Ce processus de révision a été réalisé de bout en bout avec la FIFA, notamment sa division gouvernance dont la responsable à ses ordinateurs à Niamé en fin janvier dernier. Au cours de son séjour, elle a eu des échanges avec le comité exécutif et le secrétariat général de la Finifou pour évaluer les besoins de la fédération présenter les principes et les exigences de la FIFA sur la base des réformes entreprises depuis 2016 et de là s'attaquer aux imperfections des dix statuts. Elle avait rencontré également les membres de l'Assemblée générale pour inclure autant que possible les membres de la Finifout dès le début de ce processus de révision. Enfin, une visite au ministère des Sports a été aussi faite pour s'assurer de la bonne collaboration entre la Finifout et le gouvernement. En effet, chaque révision statutaire au sein des fédérations nationales nécessite une étude de la loi sportive nationale. Voilà, nous venons donc d'apprendre que les travaux de cette Assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de football viennent de prendre fin. Les conclusions et recommandations dans nos éditions de demain. Comme nous l'avons annoncé, la partie magazine est consacrée à un film qui retrace les bilans des activités de la présidence nigérienne au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était au mois de septembre dernier. Vous le savez, notre pays siège au sein de ce conseil et a eu l'honneur et le privilège de présider ce conseil de sécurité pendant tout le mois du septembre dernier. Le film qui retrace les activités menées par le Niger lors de sa présidence au Conseil de sécurité et c'est à suivre. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Depuis le 1er janvier 2020, le Niger siège au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent et ce, pour deux ans. Sous la supervision du président de la République, son excellence, monsieur Issoufou Mahamadou et la conduite du ministre des Affaires étrangères, monsieur Kalla Akkaraou, la mission permanente du Niger a le nu dirigé par le dynamique ambassadeur monsieur Abdua Bari, accompli un travail remarquable et hautement apprécié au niveau du Conseil de sécurité. L'ambassadeur à Bari a présidé avec brio les professionnalismes les travaux du Conseil tout au long du mois de septembre en qualité de président du Conseil de sécurité. Durant cette présidence du Niger au Conseil de sécurité, toutes les questions d'intérêt africain et les thématiques chères à la diplomatie de notre pays ont été défendues et promues avec détermination et conviction par le Niger, par la voix de l'ambassadeur Abdou Abari, représentant permanent du Niger et en même temps président du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce film retrace les neuf mois de la présence du Niger au sein de cette grande instance onusienne. Tout au long du film, vous aurez les témoignages des experts qui défendent les intérêts de notre pays, le Niger. Les intérêts sous-régionaux et africains au sein du groupe des A3 plus 1. Le Niger, au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la deuxième fois, compte marquer son passage d'une encre indénébile. En effet, le Niger annonce déjà les couleurs en faisant de son fait adopter plusieurs résolutions. Une déclaration présidentielle à l'initiative du Niger et du Royaume de Belgique dans le cadre plus large de la protection des enfants dans les conflits armés et appelle à des efforts hardis pour remédier aux effets néfastes de ces attaques, au nombre desquelles le travail des enfants, le recrutement forcé des enfants par les groupes armés ainsi que le mariage précoce. Pour la première fois, un débat majeur sur le rôle de l'Organisation internationale de la francophonie au Conseil de sécurité initié par le Niger. Le ministre des Affaires étrangères du Niger a présidé un débat portant sur le maintien de la paix et la sécurité internationale. Et pour couronner tout cela, le jeudi 24 septembre, le Conseil de sécurité a tenu un débat sur la gouvernance mondiale post-Covid-19 par vidéoconférence. Le président du Niger, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, a présidé la réunion. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, et plusieurs chefs d'État et de gouvernement y ont participé. Cette réunion a été l'un des événements marquants de la présidence du Niger. Il y a eu des débats sur l'aménagement, il y a eu des débats sur le Sahel, il y a eu des débats sur la justice transitionnelle, il y a eu beaucoup de débats déjà. Et le Niger, fort de son expérience, fort de son engagement dans la lutte contre le terrorisme, fort de son engagement dans les appuis multiples formes que le président de la République apporte à la vie de nos organisations, la CEDEAO, l'Union africaine, le G5 Sahel, il est important, il est de la plus haute importance, à mon avis, que nous soyons au Conseil de sécurité pour amplifier ce genre de débats, pour donner le point de vie de l'Afrique, le point de vie du Sahel et le point de vie du Niger. Et ce que j'ai vu, c'est que j'ai lu des prestations du Niger, je ne peux que me féliciter et je suis très fier des interventions de notre équipe au niveau des débats du Conseil de sécurité et je félicite cette équipe-là et je l'encourage à poursuivre dans la même direction et avec le même engagement, le travail qui lui a été confié par les autorités nigériens. Le Niger a eu le privilège et l'insénie honneur d'en assurer la présidence au mois de septembre dernier. Ça a été un mois assez chargé, non pas seulement que du fait du Conseil de sécurité, mais du fait également des travaux de l'Assemblée générale qui, comme vous le savez, cette année se tiennent dans un contexte particulier. Nous n'avons pas eu la possibilité d'avoir nos collègues de l'administration centrale qui d'habitude viennent nous épauler dans le cadre des travaux de l'Assemblée générale et donc l'équipe du Niger a dû se battre sur les deux fronts, le front du Conseil de sécurité et celui de l'Assemblée générale. C'est du reste ce qui a fait cette heureuse coïncidence que je souhaiterais relever ici. Le 24, en même temps que le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, nous faisait l'honneur de présider la réunion de haut niveau sur la gouvernance post-Covid-19, donc en même temps qu'il présidait le Conseil de sécurité, il prononçait son discours avec 30 minutes de différence à l'Assemblée générale. Ce qui fait que notre pays était partout aux Nations unies. Quand on regarde la chaîne Conseil de sécurité, c'était le président qui s'adressait à l'Assemblée générale et de l'autre côté au Conseil de sécurité, c'était également lui. Il faut dire que tout le programme qui a été adopté en septembre, le 1er septembre, en termes de questions habituelles qui reviennent à l'agenda du Conseil de sécurité ou sur les quatre événements phares que nous avons choisis de commémorer, qu'il s'agisse de la coopération entre les Nations unies et les organisations régionales comme l'OIF, qu'il s'agisse de l'impact des conflits sur la fermeture des écoles, sur l'éducation des enfants, notamment l'éducation de la petite fille, qu'il s'agisse de l'impact des changements climatiques sur les questions de paix et de sécurité ou de l'événement de haut niveau qui a été présidé, comme je le disais tantôt, par le président de la République lui-même sur la gouvernance post-Covid-19. Je pense que la présidence du Niger du mois de septembre, de la vue de pratiquement tout le monde, a été un moment réussi et je peux dire ici toute ma fierté d'avoir pu conduire l'équipe du Niger pendant ce mois historique pour notre pays et je souhaiterais donc à travers l'objectif de votre caméra saluer et féliciter chacune et chacun des membres de l'équipe qui m'ont aidé à poursuivre cet objectif. Bien évidemment, je ne le dirai jamais assez, si le Niger est arrivé au Conseil de sécurité comme vous le savez. C'est grâce à la personnalité du président de la République, c'est grâce à son plaidoyer. Au début de notre présidence dans le cadre des préparatifs, on avait opté pour deux choses. Avoir des diplomates d'expérience au sein de cette équipe mais également recruter de jeunes gens qui viennent du monde universitaire, qui ne sont pas diplomates à la base. cela a été une très bonne vision et je peux vous dire que beaucoup de pays quand ils voient notre dynamisme, le dynamisme des jeunes gens qui sont au sein de l'équipe, ils nous demandent qu'est-ce qui a été notre secret. Notre secret, c'est celui-là, c'est d'allier l'expérience des diplomates qui sont dans l'équipe avec le dynamisme, l'inventivité et l'esprit de remise en cause également des jeunes gens qui sont dans cette équipe. Nous avons une équipe très bien structurée avec des gens qui ont des différents backgrounds comme on le dit en anglais, des gens qui viennent du ministère des Affaires étrangères qui ont l'expertise de la diplomatie et des gens qui sont des académiciens, des gens qui ont travaillé au Sénat aux Etats-Unis, des gens qui ont travaillé au G5 et à la MINUSMA. Donc ce mélange a permis d'avoir une équipe non seulement soudée mais une équipe aussi qui est en avant au niveau de tous les thèmes au Conseil de sécurité et si vous demandez même aux différents membres, c'est ceux qui vous diront au niveau de l'équipe du Niger que c'est une équipe qui est très bien formée et je pense que c'est ça qui a fait un tour succès au niveau du Conseil. C'est un sentiment de fierté qui m'anime. Le Niger a marqué cette présidence par quatre thèmes importants dont un a été débattu au niveau des chefs d'État et de gouvernement sous la présidence de son essai, le président de la République, d'autres au niveau ministériel et des représentants permanents. Cette présidence a été un succès, un succès que nous devons aux autres autorités nigériennes et à la tenacité et l'engagement de l'équipe de New York à sa tête et le représentant permanent. Ce succès est un honneur pour le Niger, un honneur pour la sous-région, un honneur pour toute l'Afrique que le Niger représente au Conseil de sécurité aux côtés de deux autres pays à savoir l'Afrique du Sud et la Tunisie. Je suis en charge des questions européennes. Le dossier Europe au sein du Conseil de sécurité qui englobe les questions relatives à l'Ukraine, au Chypre, au Kosovo, le conflit arménien pour ne citer que cela. Je peux dire que le bilan d'un point de vue global est très positif dans la mesure où tous les grands événements que notre pays a organisés, que ce soit au niveau présidentiel, ministériel ou ambassadorial, ont eu vraiment un succès très éclatant et de manière générale, les membres du Conseil individuellement pris ont eu un retour très positif par rapport à la manière dont le Niger a géré cette présidence et ils nous ont félicités avec éclat. Je tiens tout d'abord à réitérer toute ma reconnaissance à l'endroit du peuple nigérien en général et des autorités en particulier pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer à nos modestes personnes en nous confiant cette mission hautement importante pour le pays. Je me charge des dossiers contre l'Afrique, particulièrement l'Afrique de l'Est et au cours de l'année 2020 sur ce volet Afrique de l'Est trois pays sont inscrits à l'agenda du Conseil notamment la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud et c'est important de souligner que ces trois pays inscrits à l'agenda du Conseil de sécurité partagent plusieurs réalités avec le Niger dont notamment la question des inondations la question du Covid-19 qui est aujourd'hui un phénomène planétaire et dans le cadre de la réponse à l'appel du secrétaire général celui consistant à créer les conditions pour que le Covid-19 n'impacte pas négativement sur la paix et la sécurité internationale le Niger a défendu avec constance toutes les dynamiques régionales toutes les positions qu'il a eu à défendre dans le cadre de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest la CEDEAO dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad dans le cadre de l'autorité du Lutako Goma ainsi que dans le cadre du G5 Sahel et c'est important de souligner que dans le cadre de l'exercice de ce mandat le Niger ne représente pas que le seul pays Niger en fait le Niger toute l'Afrique et c'est important aussi de relever que dans le cadre de l'exercice de la présidence au mois de septembre le Niger a reçu les félicitations de tous les 14 autres états membres du conseil de sécurité notamment pour l'événement important qu'il a organisé sur la gouvernance mondiale post-Covid-19 qui constitue jusqu'à aujourd'hui une préoccupation importante pour toute la communauté internationale et c'est un événement qui a été dirigé par le président de la république chef de l'état son excellence monsieur Isuf Mahmoud je suis en charge du dossier iranien notamment le dossier concernant le nucléaire iranien le dossier concernant le nucléaire nord-coréen qui est sous la coupe du comité 17-18 du conseil de sécurité je suis aussi en charge des dossiers tels que Haïti Venezuela la Colombie qui a aussi fait l'objet d'une résolution qui a été adoptée tout récemment au conseil de sécurité la résolution 25-45 2020 du conseil de sécurité pour prolonger le mandat de la mission de vérification des Nations Unies dans ce pays concernant quand on parle de l'Iran tout le monde sait ce qui s'est passé ça fait beaucoup d'encre et nous travaillons avec nos collaborateurs des autres états membres du conseil de sécurité pour faire avancer au mieux qu'on peut dans un consensus et dans une construction multilatérale pour faire régner le multilatéralisme dont le Niger est un pionnier au sein de beaucoup d'organisations internationales Alors permettez-moi à l'entame de voter en touche la question afin de rendre mes hommages du tirambique à l'endroit des plus hautes autorités dont l'offensive diplomatique a permis au Niger d'être aujourd'hui membre d'un permanent du conseil de sécurité qui est l'instance suprême du multilatéralisme censée garantir la paix et la sécurité dans le monde vous comprendrez alors tout l'honneur et le privilège qu'il m'a choisi d'être ici à New York pour défendre tel un soldat on va dire les intérêts du Niger de l'Afrique de l'Ouest et au sens large de notre chaque continent l'Afrique dans le Conseil des Nations 20% de l'agenda du conseil de sécurité est malheureusement consacré à l'Afrique et dans notre équipe je suis en charge des sujets dont la proximité géographique fait que leur ramification nous impacte plus rapidement on va dire et plus fort il s'agit entre autres de la situation en Libye et dans les pays du bassin du lac Tchad au Mali en Guinée-Bissau au Sahara occidental ainsi que du G5 Sahel et en général de l'Afrique de l'Ouest Je suis l'expert en charge des questions du Moyen-Orient notamment du Liban l'Irak et la Syrie tous ces pays sont des membres de l'OCI mais aussi des pays frères du Niger donc nous portons une attention particulière quand il s'agit de ces dossiers au Conseil Tout d'abord je voudrais dire que c'est un honneur de servir mon pays ici à New York auprès de la plus grande instance du multilatéralisme Je suis expert en charge des questions sur le Moyen-Orient notamment la question palestinienne et la guerre au Yémen et chaque mois le Conseil de sécurité organise des consultations par rapport à ces deux thématiques où les membres du Conseil expriment des positions nationales et donc notre travail c'est de préparer des déclarations pour donner ces positions nigériennes L'ensemble des membres du Conseil ont félicité le Niger pour la qualité du travail mais aussi la diplomatie de notre représentant permanent Je suis expert au sein de l'équipe nigérienne du Conseil de sécurité en charge du dossier relatif au contre-terrorisme au sens des résolutions 1373 1988 et 1989 du Conseil de sécurité des Nations Unies Il faut rappeler qu'à travers toutes ces résolutions que je viens de citer le Conseil de sécurité a formulé certaines recommandations à l'endroit des États membres de l'ONU les invitant à disposer d'instruments juridiques et mécanismes adéquats en vue de reprimer sur leur territoire le financement et la préparation d'actes terroristes Étant engagé au premier plan de la lutte internationale contre le terrorisme notre pays a pris certaines mesures conformément aux droits internationaux et aux recommandations du Conseil de sécurité je peux vous citer quelques-unes de ces mesures-là nous avons l'intégration dans l'ordonnance juridique interne de la résolution 1373 nous avons la création du comité interministériel de lutte contre le terrorisme c'est un comité qui est créé sur la base de la résolution 1373 et qui est logé au sein du ministère des affaires étrangères nous avons la création de la cellule nationale de traitement d'informations financières Sintif nous avons aussi la création d'une commission nationale de lutte contre la traite des personnes cette déclaration présidentielle fait état de la situation des attaques contre les écoles dans les zones de conflit elle a été portée par le Niger et la Belgique et je dois dire que la déclaration présidentielle a reçu à l'unanimité le soutien de toutes les délégations parce que c'est une question qui est d'importance capitale pour les enfants dans le monde entier et on sait que le Sahel notre région fait particulièrement face à cette situation d'attaque contre les écoles dans la zone des trois frontières il est connu que plus de 3000 écoles ont été fermées bien avant la crise de la Covid-19 et cela a impacté l'éducation de plus de 650 000 enfants c'est vraiment l'avenir de toute une région qui est en jeu et avec l'avenir de toute l'Afrique donc le Niger qui porte cette question au cœur et on sait que c'est une des priorités du mandat du président de la république du Niger a voulu en mettre la lumière ici au conseil de sécurité le Niger a été félicité par les uns et les autres pour cette déclaration présidentielle que je dois dire historique dans le sens où elle nous invite à une protection plus accrue des écoles à la réparation des écoles qui auraient été touchées par ces attaques notamment dans le Sahel et surtout à une protection des filles dans leur scolarité et on sait que dans beaucoup de nos régions les filles font face à des problèmes spécifiques quant à leur accès à l'éducation donc le Niger a voulu porter cette question ici au conseil au plus haut niveau aucun pays ne peut se développer sans l'éducation l'éducation c'est la base c'est la clé du succès et le Niger en est conscient les pays africains en sont conscients protéger l'éducation et surtout en temps de conflit c'est critique c'est important pourquoi ? parce que c'est ces enfants qui ont besoin d'avoir quelque chose à quoi s'accrocher c'est des enfants qui font face à divers types d'abus et de difficultés tout au long de leur vie et cette éducation peut leur donner une bouée de sortie c'est la bouée de sortie pour ces enfants en temps de conflit et pour le pays c'est vraiment le secteur sans lequel on ne peut pas décoller et je suis consciente je suis confiante qu'avec une population ayant accès à une éducation de qualité et ce quel qu'en soit le contexte mais le Niger va décoller Inch'Allah je travaille avec d'autres juristes de l'équipe je travaille également avec les autres experts sur les thématiques qui peuvent avoir un certain nombre d'aspects juridiques moi je suis en charge de deux groupes au niveau du conseil de sécurité le groupe de travail sur les méthodes et autres questions de procédure présidé par Saint-Vincent et les Grenadines et le groupe de travail sur les tribunaux pénaux internationaux présidés par le Vietnam il s'agit d'élaborer d'établir un certain nombre de méthodes concernant l'effectivité l'efficacité et la transparence des activités du conseil de sécurité surtout en cette période de la pandémie de la COVID-19 pour ce qui est du deuxième groupe il s'agit du mécanisme résiduel des tribunaux pénaux internationaux notamment le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et celui pour le Rwanda et comme vous le savez le Niger est désigné aussi pour rédiger le rapport annuel du conseil de sécurité donc je travaille aussi avec une petite équipe dans ce sens pour que nous puissions finaliser ce rapport d'ici décembre 2020 c'est d'ailleurs dans la même perspective que le Niger aussi lors de sa présidence en septembre 2020 a rédigé son rapport manciel donc au cours de sa présidence qui sera aussi finalisé et deviendra un document officiel du conseil de sécurité mon travail nécessite beaucoup de coordination surtout au niveau du A3 des pays non permanents des membres non permanents au conseil des pays qui font partie de ce qu'on appelle NAM donc le mouvement des non-alignés donc il y a trop de coordination qui se font et c'est tout à fait normal que je sois le pont focal en fait par lequel toute communication de ces entités que je viens de citer en direction du Niger passe par moi il n'y a donc pas de surprise à remarquer que j'ai deux adjoints qui travaillent nuit et jour avec moi pour nous assurer que la communication évolue de façon stable constante non seulement avec l'ensemble des experts avec d'abord l'ambassadeur mais aussi nous assurer que l'ensemble des pays qui désirent en tout cas avoir un contact une communication série avec le Niger que cela soit possible c'est un succès éclatant le Niger doit se réjouir et je suis sûr que l'histoire retiendra justement cette page glorieuse de la façon dont le Niger a exécuté la présidence quand elle l'a assumée en septembre 2020 Le bilan qu'on peut tirer de cette présidence est positif à notre avis du fait de la manière dont ça a été conduit et du témoignage qu'on a reçu de nos collègues membres du conseil de sécurité et je pense qu'avec le nombre de produits qui ont été adoptés lors de cette présidence quatre résolutions et une déclaration présidentielle des éléments à la presse et le couronnement de cet exercice qui a été le séminaire conjoint conseil de sécurité des Nations Unies conseil de paix de sécurité de l'Union africaine avec un communiqué conjoint je pense que tout ça marque la réussite de cette présidence et c'est aussi un maître électif de notre chef de mission son excellence l'ambassadeur Abdoabari qui sous son impulsion l'équipe mise en place ici a pu faire le travail qui nous a été confié Je travaille sur trois dossiers soit trois questions importantes d'abord en tant qu'expert je suis le chargé des sanctions comme on le dit selon les termes dans l'organisation de toutes les équipes de 15 états membres le chargé de sanctions c'est la personne qui s'occupe de la coordination avec les comités de sanctions présidées par le pays et le Niger dans le cadre de son engagement à défendre les intérêts des pays africains a pris la responsabilité de présider deux comités de sanctions à savoir celui sur la République démocratique du Congo et celui sur la Centrafrique donc à nous plus de la coordination des comités de sanctions je m'occupe aussi de la coopération entre l'Union africaine et les Nations Unies et comme vous le savez dans la suite de l'événement de haut niveau organisé par le Niger relatif aux réflexions sur la gouvernance mondiale post-Covid la coopération entre l'Union africaine et les Nations Unies a été créé un cadre pour prolonger en quelque sorte la réflexion en organisant un séminaire qui a permis aussi de réfléchir sur le futur de la coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine donc en plus de ces deux questions il y a aussi l'ensemble des sujets qui concernent les pays des Grands Lacs sur lesquels le Niger dans le cadre de son leadership au sein des A3 et A3 plus 1 donc les trois pays africains membres du conseil plus Saint-Vincent et les Grenadines donc le leadership du Niger aussi se manifeste sur l'ensemble des questions africaines au niveau des Grands Lacs Les opérations de maintien de la paix sont l'un des instruments sinon l'instrument le plus précieux à la disposition de l'ONU pour la prévention et la gestion des conflits il y a beaucoup de conflits en ce moment et les opérations ont un impact très positif les opérations de maintien de la paix prennent une part importante de l'agenda du secrétaire général c'est pourquoi presque chaque secrétaire général qui vient essaie d'introduire des réformes pour pouvoir renouveler adapter les pratiques aux réalités du terrain si vous prenez par exemple le cas de l'aménagement c'est pas un terrain vraiment sécurisé le théâtre malien puisque ça a même impacté tous les pays voisins actuellement pratiquement tout le Sahel est concerné par ce qui se passe donc c'est pourquoi le secrétaire général actuel également a suivi le pas des autres en engageant une série de réformes et toutes ces réformes là se trouvent dans l'initiative qu'il a lancée en 2018 qu'on appelle généralement initiative Action pour la paix en ce qui nous concerne je dis nous mission permanente du Niger vraiment nous sommes disponibles nous sommes disponibles à jouer un grand rôle à chaque fois que de besoin pour améliorer la participation de notre pays la cellule dont je suis en charge a été vraisemblablement l'une des plus actives car nous devons tout capturer et suivre pas à pas les travaux du conseil de sécurité nous assistons à tous les débats publics mais également les débats à huis clos ce qui facilite notre travail de restitution et d'information ensuite autour de l'ambassadeur nous le conseillons au mieux que nous pouvons par rapport à ce qui doit être publié par rapport à ce qui doit être dit à la presse notre travail se fait en temps réel car le public nous suit et la presse onusienne et américaine également je voudrais ici souligner que notre chef direct l'ambassadeur à Bari a parfaitement dirigé la présidence du Niger au conseil de sécurité pendant le mois de septembre comme l'ont d'ailleurs attesté plusieurs experts dans les couloirs de l'ONU nous avons voulu mettre en place un système de communication simple notre stratégie de communication à la mission permanente du Niger à New York et un processus visant à choisir et mettre en oeuvre les actions requises pour atteindre les objectifs de notre communication or une stratégie bien pensée permet de positionner sa communication au plus juste des besoins et attente du public visé c'est bien cela que nous avions mis en place sous le leadership de notre chef le représentant permanent du Niger à New York qui il faut le dire a tout le mérite il était question de suivre un plan de communication bien établi tout en utilisant les canaux de diffusion du travail de l'équipe par exemple la question de la conception la création du site web la page facebook la page twitter et bientôt les pages youtube et instagram cela permet au public africain et surtout nigérien de suivre et comprendre l'importance de la présidence du Niger au sein de l'instance du conseil de sécurité de l'ONU je souhaiterais sincèrement à la fin de cette présidence remercier chacune et chacun d'entre eux pour leur engagement pour leur mobilisation ils ont su témoigner de leur reconnaissance à notre pays aux autorités de notre pays qui nous ont fait confiance à chacune et à chacun d'entre eux et je pense que c'est vraiment le lieu ici de leur rendre un hommage mérité en tout cas en ce qui me concerne ça a été une très grande fierté de pouvoir conduire un vivier de jeunes et je suis convaincu que avec le dynamisme qu'ils ont montré avec l'abnégation avec leur engagement je peux dire sans risque de me tromper que la relève est assurée et l'engagement que je prends aujourd'hui au nom de mon équipe c'est de pouvoir poursuivre le travail pratiquement jusqu'en décembre 2021 donc nous allons grâce à cet élan que nous avons pris en septembre renouveler d'ardeur renouveler également d'engagement au profit et au service de notre pays pour que octobre soit aussi intense et soit aussi réussi que septembre et que on monte en puissance au fur et à mesure de notre présence au conseil de sécurité plus on gagne en expérience plus on gagne en notoriété et je pense plus on doit être encouragé à donner le mieux que nous puissions donner parce qu'il s'agit de l'image de notre pays il s'agit du renom de notre pays il s'agit de hisser le plus haut que nous puissions le faire le drapeau de notre pays au sein des concerts des nations donc j'en appelle à l'ensemble des membres de mon équipe pour qu'ils se disent que un mois de septembre réussi doit nous pousser à faire deux ans de mandat réussi au sein du conseil de sécurité pour qu'ils se disent à l'ensemble de notre pays pour qu'ils se disent à l'ensemble de notre pays pour qu'ils se disent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501